Qu'appelle-t-on la prière contemplative ? Pour se donner une idée de ce que c'est, et bien voilà, il faut imaginer ce qui se passe par rapport à Dieu, ce Dieu infini, ce Dieu paisible, en le comparant à ce qui peut se passer dans l'amour le plus tendre, entre un jeune époux, une jeune épouse, toujours la même comparaison, et bien nous constatons que lorsqu'ils s'aiment vraiment et que leur amour est fidèle, malgré les épreuves qu'il peut y avoir, il prend des colorations différentes. Au début, c'est une prière, enfin une fréquentation entre eux qui est pleine de vie, pleine d'agitation, pleine de petits bisous. Ils ne peuvent pas être à une table sans être l'un à côté de l'autre et se donner la main dès qu'ils le peuvent et se faire des bisous à chaque seconde et s'appeler par des petits noms. Cette prière-là, quand elle est en rapport avec Dieu qui vient de nous appeler à lui, elle existe, elle est agitée, elle est merveilleuse et il faut en profiter, elle peut durer des années, elle est construite dans notre cœur comme des fiançailles qu'on n'oubliera jamais. Et puis Dieu veut nous intérioriser parce qu'il veut que nous le contemplions, ça veut dire nous le regardions avec notre intelligence alliée à notre cœur, comme lui est paisible. Résultat, il va commencer par nous supprimer les grâces sensibles à le prier. On ne ressent plus rien, donc évidemment c'est une catastrophe, on s'enfuit dans les distractions et puis on n'a plus envie d'aller à la messe. C'est là qu'il faut tenir et qu'il faut faire en raison, donner du temps à Dieu, maintenir ce temps. Il peut y avoir des aides comme le chapelet que la Vierge ne cesse de conseiller parce qu'elles permettent de passer cette étape calmement. Et au bout d'un certain temps, ne plus ressentir de plaisir ne nous gêne plus parce que nous savons dans la foi qu'il est là. Alors va commencer la prière contemplative. On ne cherche plus du plaisir, on cherche juste à fréquenter Dieu, à l'aimer avec son cœur, avec son intelligence. On va contempler les mystères que Dieu a fait pour nous, d'où encore l'intérêt du chapelet. Et son cœur va dire en même temps tout son amour et quelquefois, dans le silence complet ou alors avec des « Je vous salue Marie » qui sont répétés sans cesse, c'est une aide à la raison. Si on prend l'analogie du couple, ça ressemblerait à ces longs moments où on se tient simplement par la main. On regarde un paysage, on est ensemble, on est heureux, on n'a rien à se dire de plus, pas besoin de parler, on sait parfaitement ce que pense l'autre. Alors attention, il ne faut pas forcer la venue de la prière contemplative, on peut s'intérioriser en faisant des efforts pour se concentrer sur la présence de Dieu en soi, mais je dirais les phases viendront toutes seules, en fonction de notre nature, la psychologie provoque que le sentiment se calme au bout d'un certain temps et Dieu se sert de la psychologie. Le seul problème, c'est que si on ne passe pas du temps, d'où l'intérêt du chapelet, je le redis, qui est la prière pour tout le monde, quand on n'est pas moine, ou là on peut vraiment prendre des temps d'oraison dans le silence, le chapelet qui dure du temps, introduit avec la Vierge Marie à la contemplation, parce que dit « Je vous salue Marie », c'est toute l'affectivité qui passe, ce n'est pas les paroles elles-mêmes qui comptent, c'est l'affection silencieuse qui passe à travers eux, peu à peu. Merci. 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 Merci.